La Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on fête les 70 ans cette année, est un texte magnifique, c'est un texte toujours neuf, et c'est un texte qui doit toujours être conquis et être mis en œuvre dans la période dans laquelle on vit. Et elle commence par une très belle affirmation, qui est la reconnaissance de l'égale dignité de tous les membres de la famille humaine, et c'est cette reconnaissance, cette reconnaissance de l'égale dignité et des droits égaux de tous les êtres humains, qui est le fondement de la justice, de la liberté et de la paix. Et ça, c'est un point qui est tout à fait fondamental. L'article 1er, ensuite, affirme de manière tout à fait solennelle l'égalité en dignité et en droits de tous les êtres humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme, elle affirme aussi non seulement les droits de la personne humaine, mais aussi les devoirs de la personne humaine envers la communauté dans laquelle cette personne peut trouver son plein épanouissement. Et ce qui est très beau dans ce texte, c'est qu'il exprime un projet, une vision d'avenir, dont on voit bien, à la lecture de ses articles, comme à la lecture de son préambule, que c'est un projet qui doit être mis en œuvre année après année, décennie après décennie. Et on voit également que c'est un projet dont l'ambition est clairement universelle. Quand on lit le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on se rend compte qu'elle procède d'une analyse des causes du drame qu'on vit en Europe et dans le monde, dans les années 30 et les années 40. C'est la guerre résulte de cette politique qui consiste à nier la dignité de la personne humaine. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la fondation sur laquelle on peut entreprendre de reconstruire un monde nouveau. Et ce monde nouveau est toujours inachevé. C'est un monde qu'on ne cesse pas aujourd'hui de construire. Et tout le monde doit s'y atteler, à la fois les États, la société civile et les personnes. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, alors qu'il y a différentes cultures, différentes civilisations, qui sont parfois en rivalité ou en compétition, on dénonce souvent, on dénonce parfois, le caractère occidental des droits fondamentaux de la personne humaine. Et la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle montre, au contraire, que ces droits sont véritablement un patrimoine commun de l'humanité. C'est à la fois un héritage, un patrimoine, que nous devons conquérir et que nous devons mettre en valeur. Ici, à la Cité universitaire de Paris, on se préoccupe, justement, de la mise en œuvre de ces droits fondamentaux. La Cité universitaire a été créée au début des années 20 du XXe siècle, par André Honorat, qui était ministre de l'instruction publique, et par le recteur Appel, qui a créé l'Association française pour les Nations Unies, qu'on appelait à l'époque l'Association française pour la Société des Nations. Et le projet de la Cité universitaire, c'était de mettre en place un idéal de paix, de fraternité, de solidarité, par la rencontre de jeunes venant du monde entier. Et cet idéal-là, nous l'avons progressivement mis en œuvre. Et il y a aujourd'hui, sur le campus de la Cité universitaire, 12 000 jeunes enseignants, enseignants-chercheurs, étudiants, qui vivent et qui travaillent sur le campus de la Cité universitaire. Et donc, la jeunesse et la mobilité internationale, la rencontre et le dialogue des cultures, ce sont des chemins, des voies privilégiées pour participer activement à la mise en œuvre des idéaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme.